J'avais suivi avec intérêt Maître Balder et M. Nouan par rapport à notre démarche. Notre démarche n'est dirigée contre personne. Nous le savons tous. M. le Président de la République, Aïf Crébeau, le changement et la bonne gouvernance. Donc nous, nous estimons que ce que nous aurons pu tolérer avec les anciens régimes, nous ne pouvons pas tolérer avec l'actuel régime, surtout ayant à sa tête un grand juriste. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. Donc, mesdames et messieurs, notre démarche est reçue d'une longue lutte. Si vous avez suivi, tout dernièrement, l'ONG Avocats Sans Frontières a saisi la Cour suprême d'une requête pour que, M. le Président de la République, les membres du gouvernement, conformément à l'article 36 de la Constitution, déclarent leurs biens à la Cour constitutionnelle, dont la République est transmise à la Cour des Comptes et publiée au journal officiel de la République. Donc, nous, étant l'égaliste, tout ce que nous plaisons, c'est par rapport à la loi. Quelqu'un m'a envoyé la question, est-ce que nous avons la qualité pour introduire ou pour initier de cet acte ? Je veux dire, mais, si nous avons la qualité en tant que citoyens guiléens, quelle soit ma ténérité ? Je n'aurais pas porté plainte en Côte d'Ivoire contre un citoyen ivoirien, contre un cadre ivoirien, pour avoir agi contrairement à la constitution ou à une loi ordinaire, je ne le ferais jamais. Parce que je n'ai aucun intérêt dans ce sens. Donc, en tant que défenseur des droits de l'homme, nous saisissons encore l'occasion pour vous informer sur l'actualité par rapport aux cas d'immigration des droits de l'homme. Le dimanche passé, le 9 mars, nous étions à Friat. Nous, qui sommes devant vous. Comme nous l'avons toujours fait, partout où il y a des cas d'immigration des droits de l'homme, soit nous nous y rendons pour recueillir les informations, ou à travers nos représentants, on nous remonte l'information. Donc, la ville de Friat, qui était déjà sous tension en cause de la fermeture de l'usine, cette ville, à un moment donné, ne vivait plus sous le règne de la culture. La police communale, qui a encore une définition non précise, cette police communale a interpellé un jeune qui, d'après les informations du pays, était en position de chambre indienne. mis à la disposition de la gendarmerie, ce jeune a reçu des violents coups de bâchement et morts sans un suivi. Donc, la population s'est revoltée, comme c'est le cas souvent. Et en tant que militant des droits de l'homme, je profite de cette tribune pour condamner le fait que les citoyens se rendent justices lorsqu'il y a des cas de mort impliquables aux forces de sécurité. Pourquoi ? Parce que les citoyens ont l'impression qu'ils n'ont plus confiance en la justice. Donc, la population s'est revoltée, elle est allée saccager la prison civile, libérer tous les détenus, incendier la gendarmerie. C'est pourquoi, par rapport à ce que M. Nouan disait, je vais revenir largement sur les agissements de la gendarmerie. Parce qu'on a l'impression que la gendarmerie est devenue aujourd'hui une véritable machine à tuer. Je donne quelques exemples. En 2011, lorsque le conflit a éclaté à Sauron, la gendarmerie a fait une descente sur les lieux. Un gendarme a tiré à bout portant sur le président du Désil de Sauron. Parce que moi, je suis allé à Jerichoé, je suis allé à l'hôpital, j'ai été présent au moment où les médecins avaient extrait la balle des pieds de ce monsieur. Ensuite, la paix de Zorota, c'est la gendarmerie qui s'est beaucoup distinguée dans la repression qu'en est suivie. A Cancan, c'est encore dans les locaux de la gendarmerie où un citoyen a trouvé la mort. Et la suite, vous connaissez. Tout récemment, à Damopan, la mort d'un jeune était due encore au jardissement de la gendarmerie. Le cas de Fria est le cas qui vient de se passer à Nongo. Là encore, c'est un gendarme qui a cognaté un citoyen. et pas plus qu'hier en quoi la gendarmerie s'est rendue vraiment coupable d'un autre crime baudule. Donc, nous profitons de cette privée. Moi, personnellement, je sollicite que la gendarmerie soit supprimée de servir de sécurité remplacée par un autre corps d'élite. Parce que je ne comprends pas. Hier, c'est les militaires qu'on a fait de bavure qu'on a utilisé d'avoir la gâchette facile. Mais aujourd'hui, c'est la gendarmerie qui a pris le relais. Et souvent, ceux qui agissent ainsi, parce que quand nous menons des enquêtes, nous nous rendons compte que c'est des gens qui n'ont pas le niveau. Parce que pour parler de la formation, il faut avoir le minimum de niveau. Quelqu'un qui n'a même pas le niveau, comment vous pouvez lui donner une formation ? Lorsque je défendais, parce que là aussi, c'est notre rôle, dans la dernière, c'est sur la cour d'assises, les sept gendarmes de Kenya, il y a un gendarme qui avait déclaré à la barre qu'il n'a jamais mis pied à l'école. Un gendarme, parce que les achilles et les étudiants, je te le rends vous calme. Il y a beaucoup de cas comme ça. Alors, mes chers professeurs, nous ne sommes pas la toute personne. Nous nous inscrivons dans une logique de l'égalité. Tout ce que la loi a demandé, c'est ce que nous sollicitons l'application. maintenant, par rapport à des plaintes ou à des actions que nous émissions, nos seules armes soient dénoncées, critiquées et éventuellement dépôlées une plainte. Il appartient maintenant à l'autorité. Chargé d'examiner ces plaintes de données insuffavorables, comme l'exemple que je vous ai donné aujourd'hui, tous les regards des défenseurs de droit de l'homme sont tournés vers la Cour suprême par rapport à notre requête. On va voir si la Cour suprême va dire le droit, parce que dans cette affaire, c'est la constitution même qui a prévu. Alors, je vois mal quelle énergie va passer à côté de cette action. Donc, encore une fois de plus, pour ne pas abuser de votre temps si précieux, voici quelques raisons qui nous ont poussé à initier ces actions et ce que nous sommes en train de faire sur le terrain en tant que militants et activistes des droits de l'homme. Je vous remercie.